Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la cinquième journée. Avec 9 matchs analysés qui sont les suivants. Martigues contre Grenoble, Bastia contre le Paris FC, Guingamp contre Annecy, Dunkerque contre Pau, le Red Star contre Laval, Troyes qui accueillera Rodez, Amiens qui recevra Clermont-Camp contre Ajaccio et enfin pour finir, Metz contre Lorient. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, votre commentaire. C'est vraiment intéressant pour faire référencer la vidéo et surtout n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On a tutoyé et on vient de dépasser les 18 200 abonnés, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement, pour l'instant 3 équipes sont en tête avec 9 points, donc 3 victoires et une défaite. Guingamp, le Paris FC et Lorient juste à derrière, 3 équipes, Pau, Metz et Bastia avec 8 points. En fin de classement, 3 équipes galères, Caen et Troyes avec 1 point, 16e et 17e et 18e et dernier, Rodez avec 4 matchs, 4 défaites et donc 0 points au compteur. Et on attaque par Martigues contre Grenoble. Martigues est promu cette saison en Ligue 2. Ils sont de retour dans l'antichambre de l'élite française, mais malheureusement cela ne se passe pas obligatoirement très bien. 3 défaites et une seule victoire. Et encore, elle a été à l'extérieur à Annecy, 4 buts à 2. Mais sinon, c'est 2 défaites à la maison contre Lorient et Bastia à chaque fois sans marquer de but et une grosse défaite à Pau. Donc 3 matchs sur 4, ils n'ont pas marqué. Ils ont joué contre Grenoble qui fait partie des équipes qui veulent remonter directement en Ligue 1 avec 7 points en 4 rencontres. Pour l'instant, ce n'est pas si mal que ça. Deux victoires contre Laval et contre Caen à la maison, une défaite à Lorient en déplacement et un petit match nul contre Pau. Donc 3 matchs sur 4 à la maison. Il va donc falloir se déplacer chez le promu. Et sur ce match-là, je vois Grenoble s'imposer 1 à 0 à Martigues avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,71. On passe à un affrontement de haut de tableau. Bastia contre le Paris FC. Bastia a très bien commencé n'ayant pas encore perdu 2 victoires. Contre Amiens et contre Martigues sans prendre de but. Deux matchs nuls. Un à Metz où ils ont failli gagner prenant un but dans les fonds des arrêts de jeu. Et donc ce 0-0 contre 3 lors de la dernière journée qui est un peu plus décevant car 3 est vraiment très mal actuellement. Et surtout que là, ils vont enchaîner un deuxième match à la maison contre le Paris FC qui vient de perdre son premier match. Qui a fait un recrutement très ambitieux avec Maxime Lopez arrivant d'Italie et également Crasso qui sera une des fines gâchettes de ce championnat de Ligue 2. Ils ont donc perdu 2 buts à 1 à la maison contre Metz. Ils avaient pourtant gagné leurs 3 premiers matchs contre Caen, contre Dunkerque et à Clermont. Il va donc falloir reprendre sa dynamique positive avec ce déplacement en Corse mais qui n'est pas le plus facile. Je verrai un partage de points imbu partout avec le away in the bet et le match nul remboursé 6 victor du Paris FC à l'extérieur qui sera pour moi favori avec une cote à 1,91. On poursuit par Guingamp contre Annecy. Un autre favori pour la montée directe, Guingamp qui a réussi à reprendre le chemin du succès en s'imposant à Rodez. Ils restaient sur une défaite un peu à la surprise générale à la maison contre un des promus, le Red Star. 4 buts à 3. Ils avaient très bien commencé avec 2 victoires sans prendre, 2 buts contre 3 et contre Laval. Mais cette défaite contre le Red Star avait un peu jeté le trouble. qu'ils viennent de dissiper avec ce succès à l'extérieur mais ils vont jouer contre une équipe d'Annecy accrocheuse qui a 7 points en 4 rencontres qui vient de battre assez facilement Amiens à la maison 3-0 qui s'était imposé lors de la première journée à l'extérieur à Dunkerque mais qui depuis avait perdu à la maison contre Martigues et avait fait match nul à Caen. Donc c'est une équipe qui est capable de gagner chez n'importe qui. Mais sur ce match-là, je vois quand même Guingamp s'imposer 2-1 à la maison avec les deux équipes qui marquent quand même et une cote à 1,80. Et on enchaîne avec Dunkerque contre Paul. Les Dunkerquois viennent de gagner à Clermont faisant la très bonne opération car ils restent sur deux succès consécutifs. A chaque fois 1 à 0 certes, mais ils avaient battu Rodez juste avant la trêve internationale, ce qui leur fait énormément de bien. Ils avaient commencé par deux défaites contre Annecy et Paris FC. On les voyait lutter jusqu'au bout pour la descente mais actuellement, ils sont donc en milieu de tableau et sont bien placés pour peut-être jouer les accessites en Ligue 1. De son côté, Pau n'a pas perdu non plus deux victoires et deux matchs nuls obtenus à chef à l'extérieur à Clermont et à Grenoble 2-2 et 1 partout. Et les deux victoires ont été à la maison contre Caen et contre Martic sans prendre de but. Donc ce déplacement à Dunkerque est très important pour rester invaincu. Et sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,52. Et on continue avec le Red Star contre Laval. L'un des promus a commencé de façon assez intéressante le championnat avec deux victoires et deux défaites. Surtout qu'ils ont joué quand même trois matchs hors de ses bases. Ils se sont inclinés à Amiens et à Lorient et ont gagné à Guingamp. Ils ont réussi à battre Ajaccio à la maison. Donc ils vont vouloir faire la passe de 3 contre Laval. Les Mayinés restent de leur côté sur un début très compliqué avec deux petits points en quatre rencontres. Deux défaites initiales contre Grenoble et contre Guingamp. Deux favoris pour la montée et deux matchs nuls à Metz et contre Ajaccio. Dommage qu'à Metz, ils étaient rattrapés dans les dix dernières minutes de jeu. Sinon, ils auraient pu gagner leur premier match. Mais Laval est une équipe qui avait la saison dernière joué la montée pendant très longtemps. Donc sur ce match-là, je vois quand même le Red Star s'imposer contre Laval. Mais pour rassurer le coup, je verrai le plus de deux buts sur le match et une cote 1,53. Et on continue avec le match des deux derniers du classement. Trois contre Rodez. Les Troyens sont en chute libre. Ils ont été sauvés des eaux par la descente des Girondins de Bordeaux en National 2. Et malheureusement, cela n'a pas été suffisant pour se réveiller. Trois défaites et un match nul. Ce match nul a été obtenu à Bastia, ce qui est quand même un bon point. Car leur défaite contre Guingamp, clairement, et contre Ajaccio était ultra inquiétante. Ils vont jouer contre une équipe de Rodez qui est encore moins en forme. Avec quatre matchs, quatre défaites. Contre Ajaccio, Metz, Dunkerque et Guingamp. Deux défaites à domicile, deux défaites à l'extérieur. Que vont-ils faire à Troyes ? Sur ce match-là, je vois un match nul 0-0. Avec les deux équipes qui ne marquent pas. Et une cote à 2,07. Et on poursuit avec Amiens contre Clermont. Les Aminois viennent de se faire battre sèchement à Annecy 3-0. Dommage, car à domicile, ils ont fait le plein. Deux victoires, 3-0 contre le Red Star et 1-0 contre l'Orient. Mais malheureusement, à l'extérieur, c'est deux défaites sans marquer de but. Ce qui est un peu plus compliqué. Heureusement qu'ils vont recevoir Clermont pour peut-être enchaîner avec un troisième succès à la maison. Les Clermontois de leur côté restent sur deux défaites consécutives. Toutes les deux à la maison, à chaque fois sur le score de 1-0 contre le Paris-FC et contre Dunkerque. Ils avaient pourtant commencé par une victoire à 3 et un match nul contre Pau. C'était plutôt intéressant. Mais malheureusement, ils ne sont donc que treizièmes avec 4 points en 4 rencontres. Et sur ce match-là, je vois Amiens s'imposer 1-0 à la maison avec le draw de Nobet et le pari remboursé. C'est un match nul et une cote à 1,88. Et on continue avec camp contre Ajaccio. Les Canets ont été rachetés par la famille Mbappé. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'effet derrière. Trois défaites et un match nul. C'est très inquiétant. Ils viennent de perdre à Grenoble 3 buts à 1 après avoir mené au score. Et c'est surtout les défaites sans marquer le but contre le Paris-FC et Pau. Des équipes qui sont en première partie tableau qui fait peut-être le plus jaser en Normandie. Car Caen a vraiment un déficit au niveau des grosses équipes. Ils vont jouer contre Ajaccio qui a 7 points en 4 rencontres. Qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était au Red Star. Mais qui a su rester maître à domicile contre Rodez et contre Troyes. Et faire match nul à Laval. Donc ce match contre Caen est très important pour les Corses. Et sur ce match-là, jouant un match nul, un but partout. Avec le moins de 2,5 buts sur le match. Et une cote à 1,55. Et on finira par Metz contre Lorient. Un des chocs de cette journée. Le troisième qui se déplace chez le cinquième. Il n'y a qu'un seul petit point d'écart entre les deux formations. Metz a 8 points alors que Lorient en a 9. Les Messins viennent de gagner au Paris-FC faisant le très gros coup. Ils sont apparemment beaucoup plus à l'aise en déplacement. Car ils s'étaient également imposés à Rodez. Par contre, les deux matchs nuls ont tous été à la maison. Et à chaque fois, ils ont égalisé ou dans les arrêts de jeu. Ou en fin de match contre Bastien et contre Laval. Du côté de Lorient, ils viennent de gagner le Red Star. Mais avaient perdu à Amiens. Leur seul match d'ailleurs perdu. Avec 3 victoires et donc 7 défaites. Mais les victoires ont été à Martigues contre Grenoble. Donc un des gros qui va jouer la montée avec eux. Mais ce match-là va être un gros test. Et sur cette rencontre, je verrais bien un match nul 0-0. Avec la double chance 1N pour l'équipe à domicile. Et une cote 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les mambins !